Bonjour, bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de GLOBE et de la tournée 110. Souvenez les bienvenus ici dans les bureaux de GLOBE à Montréal. On est très heureux de vous avoir. C'est vendredi ! C'est vendredi, ça y est ! C'est juste le début de la semaine pour nous, le vendredi. Vous savez que nous allons nous retrouver demain en direct, une nouvelle fois, avec une magnifique formation qu'on vous réserve. C'est demain, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Ne manquez pas cette très belle formation ce samedi, ce samedi, en direct ici des locaux de GLOBE à Montréal dans les studios de production. Et de quoi nous allons parler ? Nous allons parler d'une formation qui va vous intéresser au premier près, vraiment très, 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 très. On va parler de quoi ? On va parler des habitudes, la capacité de modifier quelques habitudes pour booster votre rentrée. Donc, si vous avez envie de développer votre carrière, vos affaires, votre vie privée et passer au niveau supérieur, venez nous rejoindre et vous pouvez vous inscrire et mon équipe va vous noter toutes les informations. On va d'abord connecter ensemble, ici, en direct. Vous marquez votre prénom, si vous voulez bien, et puis dans quel pays vous êtes. On se dit bonjour. Vous savez qu'à chaque fois que je commence un live, je commence toujours comme ça. Parce que faire un direct pour un direct, ça ne sert absolument à rien. J'aime vraiment connecter avec vous. Alors, je vais me connecter moi aussi sur mon iPad pour vous retrouver en direct, ici. Et puis, vous souhaitez la bienvenue en direct. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Oui, excusez-moi, excusez-moi, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? C'est quels sont les neuf secrets de ces hommes et de ces femmes qui vous donnent le sentiment que c'est facile pour eux ? Coup de projecteur aujourd'hui dans cette formation sur neuf stratégies, neuf approches, psychologiques notamment en termes d'habitude, de cette catégorie de population, souvent rejetée des autres, qui semblent avoir de la chance, qui semblent avoir de la facilité et qui semblent avoir de la réussite, arriver tout cuit dans la gamaine le matin. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation aujourd'hui, je vais vous la donner dans un instant. Likez, partagez, laissez des commentaires. Et puis, c'est ainsi que vous pourrez nous redonner ce qu'on vous offre toute année gratuitement avec quelques éléments de réponse. On veut mettre en appétit vos papilles gustatives pour vous amener à avoir faim pour demain. Vous savez que demain, on est en direct. C'est une immense, c'est un grand événement. C'est une formation qui sera vue par tout le monde demain dans plus de 75 pays. Vous êtes issus de 74 pays exactement demain. On sera en direct 74 provenances du monde entier demain. J'imagine que vous êtes déjà inscrits si vous m'écoutez aujourd'hui. et grand, grand événement demain, conférences web, donc accessibles de votre téléphone, tablette et ordinateur. Ce n'est pas une question d'argent demain puisque demain, c'est gratuit. Donc, venez en parler un petit peu. Venez-en en parler à tout le monde pour que tout le monde soit au courant de cette formation demain. Beaucoup de gens me disent souvent que c'est dur pour eux dans leur quotidien, dans leur carrière, leurs affaires, leur vie privée, leur vie de couple, financièrement. Beaucoup de gens galèrent. Donc, demain, j'espère que tous les gens qui ont du mal, qui veulent aller plus loin ou qui sont dans la panade la plus complète, viendront participer à cette formation demain parce qu'elle est gratuite. C'est juste, ça demande juste un peu de temps et un peu d'effort. Allez, je vais prendre vos questions maintenant. Je vais regarder vos témoignages ici en direct des studios de Globe. Bonjour Nora, bonjour Fabrice, bonjour Sylvie, Tony, Anthony, bienvenue Dominique aussi. Marquez-moi votre prénom et peut-être votre ville ou votre pays, si des fois je réalise que votre pays est des fois plus facile à comprendre. Mais le Mans dans la Sarthe, oui, j'arrive à comprendre, ça j'arrive à comprendre, que le Mans dans la Sarthe, je sais que c'est en France, ça c'est certain. On a qui ? On a Magda, bonjour. Marie Costa, bonjour, Mairie de Lyon. Oh, c'est génial, la Mairie de Lyon, je connais bien. Marie Costa, est-ce qu'on se connaît ? Est-ce que Mairie de Lyon, quand même, je connais beaucoup de gens de la Mairie de Lyon. J'ai eu le plaisir d'accompagner votre mère à Lyon. Alors, bonjour à nos amis de Lyon, c'est chouette de vous avoir les amis. Normalement, mon encre arrive demain pour mon support. Bon, j'ai rien compris. J'y serai demain, parfait, donc tu es là. Notez-moi dans les commentaires si vous pensez être là demain pour cette conférence. Et surtout, si vous avez... Attendez, je vais fermer la salle, sinon je vais tomber. Notez-moi dans les commentaires, les amis, si vous avez bien compris que demain, c'était un grand événement qui va se produire une fois dans l'année, c'est demain. De quelle façon vous pouvez réussir votre rentrée et performer pour cette rentrée ? Que vous soyez à la Mairie de Lyon, comme Marie, que vous soyez auto-entrepreneur, beaucoup d'entre vous, que vous soyez employé dans une grande entreprise, une petite entreprise, une micro-entreprise, auto-entrepreneur, venez demain. Vous avez besoin d'informations et la plupart d'entre vous, vous avez les mauvaises informations. Et désolé de vous dire, vous avez beaucoup d'informations parfois qui ne vous servent absolument à rien. Donc peut-être qu'il est temps, et il lui était probablement intéressant pour cette rentrée, de vous focaliser aussi sur un peu plus de psychologie que d'aspects pratiques. C'est-à-dire, on sait comment faire son travail au bout de cinq ans de métier, on est un expert dans notre métier. Mais ce qui nous porte vraiment le plus, ce qui nous fait du tort finalement, et ce qui nous amène dans la confusion, c'est notamment nos camarades de travail, nos employeurs, nos clients, nous-mêmes. C'est ça qui est compliqué à gérer dans la psychologie. Ce n'est pas notre travail en lui-même. Tiens, je vous fais voir par exemple, vous voyez, Philomène, elle est ici. Philomène, c'est Madame Médias Sociaux chez nous, notamment au marketing. Mais Philomène, elle sait gérer les médias sociaux. Il n'y a pas de problème. Le plus compliqué, c'est peut-être de se lever le matin. Alors, c'est un contre-exemple parce que Philomène n'a pas de problème pour se lever le matin. Mais le plus complexe, c'est notre psychologie. Faire preuve de créativité, j'en parlais avec mes équipes ce matin. Avoir envie d'aller travailler, sortir des sentiers battus, sortir de la boîte, avoir de l'audace, persévérer. C'est ça qui est compliqué. Et je vous le dirai notamment à la tournée 110 parce qu'on va se retrouver aussi à la tournée 110, ça vous le savez. Alors peut-être que si vous ne me connaissez pas, c'est quoi la tournée 110 ? Je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez. Bon, très bien. Isa. Donc Isa me dit, faites-le voir, c'est prévu. Génial. Gaël. Alors Gaël. Gaël, cette année, la tournée 110 ? Non, non, c'est cette année, la tournée 110. Évidemment, on est d'accord. Alors, Talos, Latoche, ça c'est du pseudo. Bonjour, Nathalie de La Réunion. Oh, bonjour à nos amis de Réunion. Il y a Julien qui dit, bonjour Philemène. Alors tu peux dire bonjour Philemène. Voilà, ça y est, le message est passé. Laurence de Lamarre, tu seras là, géniale. Virginie, qui sera là demain ? Qui sera là demain ? Notez-moi demain qui est là demain en live. Et puis c'est une possibilité pour tout le monde de... Vous savez, au début de tous mes lives, je fais en sorte qu'on se dise bonjour. Je fais en sorte que tout soit prêt. Je fais en sorte qu'on connecte ensemble. Parce que, évidemment, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui. Mais ce ne sont que des mises en bouche par rapport à ce qu'on va vous offrir la tournée 110. Mais ce que je veux surtout, c'est qu'on connecte ensemble. Je veux vous amener de la fraîcheur. J'ai envie de vous amener de l'oxygène dans la journée. Pas uniquement de... Pas cette simple motivation qui retombe comme un soufflé. Parce que je suis un expert, je suis un stratège et un coach international à créditer. Et donc, je ne suis pas là pour vous craquer, comme on dit ici au Québec. Mais je ne suis pas là pour vous motiver. Parce que la motivation... Si je te motive maintenant, quelqu'un va te démotiver dans l'heure qui suit. Non. Je veux te donner des outils. Mais aussi, c'est pour ça que je mets du temps à connecter avec vous. Et on se dit bonjour en permanence. Et ça, c'est important pour moi. Ça fait partie de mes valeurs et des valeurs de mon équipe. Je veux absolument que vous puissiez connecter ensemble. Vous voyez, on avait des amis de La Réunion. On a Karen Laporte de Montréal. On a Marie de Lyon. On a... Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, demain, venez aussi vivre ce temps fort. Parce que demain, on va passer un cap supérieur. Pourquoi est-ce qu'il faut rentrer son prénom et son courriel ? C'est gratuit. Mais rien que le fait de rentrer son prénom et son courriel, beaucoup de gens, c'est... Je reçois trop de spam. Je vais dévoiler ma vie privée. Fini la liberté. Non, on n'envoie aucun spam. Ça, déjà, je peux vous le garantir. Mais demain, on aura déjà un niveau d'engagement supérieur dans la formation de demain. Vous avez besoin de connecter les uns les autres. Je vous rappelle que demain, c'est 13h, heure de Montréal et 19h, heure de Paris. 13h, heure de Montréal. 19h, heure de Paris. 13h, heure de Montréal. 19h, heure de Paris. Ça s'appelle « Les riches habitudes du succès pour la rentrée ». Les riches habitudes du succès pour la rentrée, c'est demain. Soyez présents. Et mon équipe vous a mis des liens pour vous inscrire. Vous êtes tous inscrits et inscrites, mais parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous, d'accord ? Valérie, tu vas venir avec ta fille de 21 ans à la tournée 110. C'est génial d'apprendre ça. Je ne veux pas être émotif, mais quand je vois qu'il y a des parents qui amènent leurs enfants à la tournée 110. La tournée 110, vous connaissez, c'est un événement. Ça, ce n'est pas demain. Demain, c'est un événement sur Internet accessible à tout le monde. Je veux aider tout le monde demain. Et puis la tournée 110, c'est pour des gens qui ont encore plus faim de se former. C'est une journée de formation. C'est à Paris, le 2 novembre prochain, un samedi. Ça, c'est les différents memberships, les différents billets, catégories de billets que vous avez pour la tournée 110. Et je serai à Montréal chez moi, ici, avec un ton magnifique à Montréal aujourd'hui. Oh, j'adore ça ! Avec un ciel bleu comme ma chemise. Eh, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ma chemise bleue ? Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de chemise en jeans. Et on m'a dit, mais Franck, ça te va bien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça me va bien, la chemise en jean ? Je voulais juste savoir si vous trouvez ça chouette ou si je devais aller me rhabiller. Voilà, je mets un peu de couleur. Je voulais savoir si ça... Ça en faut un peu. Donc, Talos, en tout cas, 21h, heure de la réunion. 21h, la réunion, c'est bien, c'est l'heure de se former. Bonjour à nos amis de Belgique aussi. Napoléonis Chanel qui dit « beau gosse ». Bon, alors, un billet gratuit. Bon, génial. Allez, blague mise à part, blague mise à part. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fin prêtes pour cette petite formation aujourd'hui. J'ai un rendez-vous, les amis, à 13h30. Il est midi et demi heure de Montréal. Donc, je vais faire vite. Est-ce que vous ne m'en voulez pas si je fais vite ? Je prends toujours du temps pour connecter avec vous au début, pour ne pas être en mode robot. Mais maintenant, je vais passer à la formation. Si vous êtes prêts et prêtes, si vous avez un papier et un crayon, dites-le-moi. Et je vais pouvoir accélérer. Est-ce qu'on est d'accord avec les règles du jeu ? Je fais court. Je fais une demi-heure maximum. Ça vous va ? C'est bon ? S'il y a des gens… Non, je dis ça au hasard. Si tu rencontres quelqu'un qui arrive sur la page Facebook maintenant, sur notre live, et qui dit de quoi il s'agit, pourrais-tu avoir l'amabilité, non pas de lui mettre un coup de pied aux fesses, mais de lui rappeler la thématique ? Ce qui va m'éviter, moi, de parler dans le vide. Donc, si vous avez compris que ce live, c'est le vôtre, que je suis là pour vous, votre serviteur, et que c'est vous qui devez vous occuper de la modération, d'accueillir les gens, de dégager les gens qui ne comprennent rien, et surtout, faites en sorte d'accueillir les nouveaux venus. Connectez avec ces gens-là. Alors, je précise, il y a parfois des personnes qui sont là pour draguer. Messieurs, c'est souvent les garçons, messieurs, calmez-vous, mettez votre bout de bambou au frigidaire, vous mettez au friseur, et puis vous revenez ensuite nous voir. Mais mettez-le un peu au frais, mettez-le au frais, tu le mets entre deux morceaux de glace, tu vas te détendre du bambou, ça va être très bien, tu vas arrêter d'harceler nos jeunes amis, même si c'est vrai qu'elles sont belles. Ah, 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 les dames qui viennent me voir dans nos séminaires sont belles. Alors, il y a des gens qui ne te rapprochent pas trop, la caméra te déforme, d'accord, promis. Il y a des gens, je ne m'avais pas pu, et qui est-ce qu'ils disaient, mais ils disaient, c'était un beau compliment, ils disaient, Franck Nicolas, c'est un expert international, il a plusieurs entreprises, multimillionnaire depuis l'âge de 28 ans, mais c'est le gars qui ne se prend pas au sérieux, et je trouvais ça chouette comme compliment, parce que je repense à une citation de Coluche, c'est un ancien humoriste français décédé, et Coluche disait, on reconnaît quelqu'un qui a de l'humour à sa capacité de se moquer de lui-même. Alors, je trouve que j'ai beaucoup d'humour moi-même, et je veux jouer justement le contre-exemple, soit du coach psychologue en blouse blanche, ou du coach en costume cravate. Non, je veux jouer, je veux être l'anti-héros, je n'ai vraiment pas envie de me prendre au sérieux, vraiment, la vie est trop courte, et puis à ce stade de ma carrière, je peux aussi me le permettre, c'est vrai. Bon, alors allons-y ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Dites-moi les amis, est-ce que tout le monde est prêt ? C'est bon ? C'est bien, parfait, allez, tout le monde est prêt ? On y va ! Alors, de quoi ça parle ? Ah ben, ça commence bien, c'est quelqu'un qui arrive juste à l'instant maintenant. Alors, je vais me présenter, d'accord ? Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez maintenant, je suis Franck Nicola, fondateur de Globe et de la Tournée 110. La Tournée 110, c'est quoi ? C'est un événement qu'on va vivre ensemble le 2 novembre à Paris et le 16 novembre à Montréal. J'ai envie aujourd'hui de vous donner quelques éléments de réponse très simples sur l'art et la manière de cesser de jalouser les autres, celles et ceux qui ont plus que nous, avec peut-être un décryptage rapide, pas du tout complexe, très simple, pas simpliste, mais très simple aujourd'hui, sur le fait de comprendre pourquoi certaines personnes nous donnent le sentiment d'avoir plus que nous et je rajoute facilement. Il y a en ce moment, depuis de nombreuses années, une sorte de chasse aux sorcières de la réussite. Si aux États-Unis, on est dans cette course et attiré artificiellement par les gens qui réussissent et « t'as réussi, tu es mon ami », eh bien, en France, on est aux antipodes, au Québec, un peu moins, Belgique, Suisse, en Afrique, on retrouve un comportement un peu différent, mais on est dans une chasse aux sorcières. En clair, on a pris plus que le contre-pied, on a pris l'opposé, c'est-à-dire qu'on va rejeter les gens qui ont plus que nous. On va repousser, juger, jalouser, faire preuve de toxicité et d'amertume envers cette femme qui a perdu du poids et qui est parvenue à vivre en pleine santé et qui passe devant nous ou que l'on coutoie au travail. On va avoir du ressentiment envers cet homme qui lui a réussi avec sa belle voiture, sa maison, sa belle montre ou avec sa naïveté de parler de son contrat signé la veille. On va jalouser à l'école et on va, en général, avoir cette injection dans les neurones de nos enfants dès le plus jeune âge avec des phrases toutes simples comme « Pour vivre heureux, mon chéri, vivons cachés. Oh, ne te fais pas remarquer. » Il faut savoir se contenter de ce que l'on a, mon chéri. Si vous avez entendu parler de cette phrase, si cette phrase a résonné dans votre cerveau étant jeune, notez-moi cela dans les commentaires. Vous me notez, par exemple, moi, 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 moi. Puis n'hésitez pas, si vous nous rejoignez, à partager cette formation à celles et ceux qui en auront peut-être besoin aussi et ces personnes-là vous en remercieront. L'idée de Globe, qui est une entreprise de formation et de coaching ici à Montréal, on est un organisme de formation continue, agréé, donc le 1% formation et on organise des événements dans le monde entier. On édite des programmes best-sellers, audio, livres, vidéos, dans le monde entier, je vous le disais, pour aider les leaders et les entrepreneurs. Et notre approche, parce qu'on est constitué de coachs professionnels, nos équipes, et accrédité par l'ICF, l'International Coaching Federation, eh bien, notre approche est de travailler sur la maïétique de Socrate, l'approche de coaching professionnel, pour mieux se connaître, travailler sur notre leadership, notre confiance, notre force, nos talents, nos atouts, notre psychologie, pour faire quoi ? Développer notre carrière, si vous êtes employé, ou développer notre business, si vous êtes auto-entrepreneur ou petite entreprise. C'est ça qu'on fait, on est un organisme très sérieux et toute l'année, on offre entre 500 et 600 heures gratuitement à la radio, télé, notamment ici au Québec, un peu moins en Europe, je n'ai pas le temps de me déplacer autant, et puis beaucoup sur les médias sociaux ou sur notre blog avec un article par jour. Voilà, c'est notre mission et 80% de nos programmes et de nos interventions sont gratuites pour contribuer. Et justement, notre façon d'offrir de la gratuité, c'est grâce à vous. Si vous partagez cette vidéo, cette formation, eh bien ça vient contribuer et ça nous encourage à redonner encore gratuitement nos programmes. Et vous savez, non peut-être pas, mais si vous ne me connaissez pas, je peux vous le dire, mais celles et ceux qui me connaissent depuis 3, 4, 5 ans, plus que ça, savent que chaque année, ce n'est pas juste une promesse, une fausse promesse, on offre beaucoup de gratuité. Donc, l'idée, si vous devez résumer l'intervention aujourd'hui, c'est quels sont les éléments de réponse et les stratégies qui vous donnent le sentiment que c'est plus facile pour les autres. Comment se fait-il que nous ayons parfois un sentiment d'amertume envers quelqu'un qui a plus ? Notez-moi, parce que je vais vous faire une formation aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous faire un one-man show, je suis vraiment là pour vous servir, je me suis préparé pour vous. Toutes ces gratuités qu'on vous propose, ce n'est pas du low cost, on veut vraiment vous aider. Notez-moi dans les commentaires, puisqu'on est dans une démarche de coaching, les autres, allez regarder Netflix ou jouer à la PlayStation, mais ici, on est vraiment pour avoir plus dans notre carrière, avoir une vraie valeur ajoutée, faire des médias sociaux quelque chose d'intéressant et de riche. Et si vous venez sur notre page, c'est ça qu'on a. Notez-moi dans les commentaires « Soyez honnête avec moi aussi, s'il vous plaît, soyez honnête aujourd'hui avec moi. » J'espère que vous êtes vraiment avec moi à 110%, mais soyez honnête. Notez-moi dans les commentaires ci-dessous, si vous le souhaitez. S'il vous est déjà arrivé, soyez honnête, soyez honnête, tout le monde devrait répondre en ce moment. Et vous n'êtes pas 10 en ligne, on est d'accord, je connais très bien mes audiences. Notez-moi dans les commentaires maintenant ou en rediffusion, s'il vous est déjà arrivé, écoutez-moi bien, s'il vous est déjà arrivé d'être jaloux de quelqu'un ou d'avoir du ressentiment. Mais pas la raison, pour l'instant, la raison, je ne vous demande pas la raison. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Dites-moi oui ou non d'avoir de la jalousie, vous étiez vraiment jaloux, ça ne vous plaisait pas, du ressentiment. Notez-moi ça dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir de la jalousie un peu, beaucoup passionnément, à la folie ? Notez-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Alors là, pour l'instant, vous marquez juste, par exemple, moi, par exemple, ou oui. Voilà, notez-moi oui dans les commentaires pour aller plus vite parce que j'ai envie de vous poser plusieurs petites questions. J'aime beaucoup ce jeu de questions-réponses en live. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment, on est au cœur d'un programme très simple, une intervention, une formation, quelques éléments de réponse sur l'art et la manière de réussir plus facilement dans ces projets avec neuf éléments de réponse. Et là, on a déjà amorcé l'approche de coaching avec celles et ceux qui sont en direct avec nous en ce moment. ici, des bureaux de Globe à Montréal. Donc, notez-moi, oui, 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 je vais laisser le temps à tout le monde de répondre. Allez-y, notez-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé et soyez honnêtes. Et puis, celles et ceux qui ne vont jamais répondre à aucune question, soyez juste des spectateurs et regardez passer la parade, mais ce n'est pas ainsi que vous allez réussir dans votre vie en étant juste spectateur et on va en parler dans un instant. Mais je ne veux pas vous en dire plus. Je laisse voir pour l'instant celles et ceux qui veulent répondre et puis évidemment je veux reconnaître mes étudiants qui, eux, vont avoir une maturité en termes de leadership très forte parce qu'ils ont l'habitude de réfléchir et de répondre à ce type de questions qui ne sont pas si simples que ça finalement. Alors, notez-moi dans les commentaires si oui, vous êtes déjà arrivé d'être jaloux ou jalouse de quelqu'un ou d'avoir du ressentiment vers une personne. Notez-moi ça maintenant dans les commentaires et puis, on va le voir maintenant. Notez-moi ça dans les commentaires. Ah oui, tu te caches en train de manger. C'est bien ça. Je suis sûr qu'on va avoir un zoom là. Regarde. Attends, on va arriver. Et voilà. Fais-le voir un petit coucou. Fais-le voir ce que tu manges. C'est une salade de quoi ? Patates douces, lentilles, tempeh. Patates douces, lentilles et tempeh, betterave, carottes. Betterave, carottes. Wow. Cécile est vegan. Si vous êtes vegan, dites oui, je le veux. Elle est vegan, c'est bien. Bon, tout ça pour dire que, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Oui, tu le veux. Donc, très bien, c'est parfait. Oui, je le veux. Ok, je vais vous dire un truc. Deuxième question. Notez-moi, alors, on ne va pas rentrer dans l'intimité, évidemment, mais on se connaît maintenant, vous et moi, ça y est, vous êtes en sécurité maintenant pendant ce direct. Notez-moi la raison pour laquelle vous étiez jaloux et jalouse, avec du recul maintenant. Ou, si le mot jalousie vous gêne, vous pouvez marquer inconfort. Ou alors, cette personne me renvoyait une mauvaise image de moi. Vous voyez, vous pouvez peut-être utiliser des thèmes différents, si ça vous gêne. Ou, si vous êtes un mec, vous pouvez dire, sale con, c'est un sale con, c'est tout, c'est un sale con. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un sale con. Oui, mais qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça veut dire quoi, un con ? Un con, ça veut dire, et on va revenir à la même situation. Donc, utilisez les mots que vous voulez, mais notez-moi la raison pour laquelle. Est-ce que c'était parce que elle avait plus que vous ? Elle avait plus que quoi ? Pensez à cela. Qu'est-ce que ces personnes avaient de plus que vous ? Alors, notez-moi la raison. Et on va faire un raccourci. Laissez-moi finir avant de répondre. Vous étiez peut-être dans l'inconfort dans le milieu professionnel, personnel, vie de couple, papa, maman, avec des amis dans la rue ou à la télévision ou dans les médias sociaux. Mais, au final, pour quelles raisons vous étiez jaloux ou jalouse dans ce département-là ? Et si vous avez l'honnêteté maintenant de l'afficher en live, avant que je vous donne neuf éléments qui vont vous aider, eh bien, faites-le. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience. Qu'est-ce que cette personne avait de plus que vous ? Si c'est une personne qui était vilaine, qui vous rabaissait, ce n'était pas de la jalousie. Vous étiez offusqué, vous étiez en colère, mais ce n'était pas de la jalousie. La jalousie, ça peut être en regardant un magazine People, ça peut être en regardant une star à la télé ou quelqu'un dans les médias sociaux, une nouvelle fois, ou au travail, jalouse d'elle. Elle a obtenu... Qu'est-ce que cette personne a eu de plus à l'époque ? Alors, notez-moi ça dans les commentaires parce que c'est ça, la vraie question laser. Alors, si vous nous rejoignez en direct, maintenant, vous devez être déjà perdus. Mais notez... Ah, intéressant. Waouh ! On a un public juste de fou aujourd'hui. L'impression de décevoir. La présence des autres femmes dans la vie de mon père. Waouh ! Elle avait juste plus d'assurance et de confiance, je pense. Waouh ! Stéphanie ! C'est profond, ça ! Magdalena, des relations amoureuses, de meilleures relations. Ce qu'elle avait, c'est des relations amoureuses. elle avait de meilleures relations. Waouh ! Magdalene, pardon, Magdalene, Magdala, Magdalene, Magdala, tu as imaginé le travail que tu viens de faire maintenant à la prise de conscience en direct ? Antoine qui nous dit, j'étais jaloux parce qu'il avait plus d'argent et de belles voitures et plus toutes les femmes, etc. Je comprends tout à fait. C'est très honnête. Hé, mesdames, si vous pensez que les hommes ne sont pas coaching et ne sont pas honnêtes, regardez. Vous avez vu les gars qu'on a en ce moment ? Mesdames, c'est vous, c'est à moi de vous le dire. Si vous, vous êtes célibataire, repérez un homme. C'est l'inverse. C'est mieux dans ce sens-là d'ailleurs qu'un homme qui drague. C'est un peu cliché, l'homme qui drague, je trouve. D'ailleurs, c'est ma femme qui m'a dragué, moi. Absolument. Ce n'est pas moi qui ai dragué ma femme. Venez à la tournée sans dit, je vous ai expliqué ça. Laure qui disait qu'elle avait plus d'argent, plus belle. Oh, waouh ! C'est intéressant ça. Mesdames, est-ce que la beauté vient souvent aussi ? Je ne sais pas trop peut-être. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Arriver plus vite à obtenir les choses. Oh, l'avancement plus rapide. Voir une personne spectateur de mon malheur. Oh, je comprends. Et tendre son bonheur sous mes yeux. Est-ce que vous lisez les commentaires de tout le monde en ce moment ? Ça va vous rassurer et vous rassurer parce que vous avez compris qu'on est une belle communauté internationale en ce moment. Vous êtes de 50 pays différents et on est en train de partager en ce moment. Il y a des gens qui sont peut-être seuls ou chez eux ou dans les transports en commun et là, ils travaillent sur eux. Devenir une meilleure personne. Vous avez vu à quoi ça sert les lives ? Félicitations en tout cas d'être ici. Vous, vous ne perdez pas votre temps. Il y a Victor qui disait que cette personne avait un certain magnétisme et c'est ça qui faisait que j'étais jaloux. Pour quelle raison vous étiez jaloux de cette personne ? Qu'est-ce que cette personne avait de plus ? C'est ça ma question. Qu'est-ce que cette personne avait de plus ? L'absence de mon père, la beauté. La beauté revient souvent chez les femmes. Vous avez remarqué mesdames ? Donc ne vous trouvez pas fofolles parce que ça revient très souvent chez l'agent féminine, la beauté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si ça vous intéresse. Chez une femme, alors c'est intéressant, en colère, jalousie, bonjour de Suisse, bon, K.O., bonjour, t'es un petit peu en retard, K.O. Ce n'est pas ça la question. La personne avait le soutien de l'autorité. Ah, je comprends Marie. Manque de confiance, Henri me disait. Besoin d'attention. Hum, fort ça. Et vous êtes des champions, on est en ligne en ce moment. Là, là on n'a pas, vous avez vu les enfants là, là on n'a pas des joueurs de PlayStation en ce moment en ligne. Non, on n'a pas des amateurs de Toys R Us en ce moment, franchement. Et on dit les médias sociaux, on ne peut rien faire d'intelligent, il n'y a que les sites X, pornographiques, ou alors de jeux vidéo, de maquillage qui fonctionnent. Ce n'est pas vrai, regardez. Ils bossent comme des fous en ce moment. La plupart d'entre eux ne me connaissent même pas. Voilà, et là on a plein de gens en ce moment. Bon, très bien. Comprenez ceci, ce que je vais vous dire dans un instant va peut-être vous choquer. Ça va peut-être vous choquer. Mais si vous ne me connaissez pas, laissez-moi vous rappeler que je ne suis pas politiquement correct. Mon métier, c'est coach international et pas présentateur télé international. Vous comprenez, le bien correct, ce n'est pas mon métier. Ce que je veux, c'est dans mes interventions, j'ai très peu de temps maintenant, c'est vous donner du droit au but. Vous devez comprendre que psychologiquement, quels que soient les schémas dans le monde, et malgré les tendances sociétales, que les gens soient peut-être sur un format de couple patriarcal ou matriarcal, c'est très matriarcal ici, notamment en Amérique du Nord, mais c'est-à-dire que c'est la femme qui a tendance un peu plus, entre guillemets, à porter la culotte que l'homme ou vice-versa. En Italie, c'est patriarcal. Moi, j'ai été élevé dans un milieu patriarcal et évidemment, j'ai mon modèle patriarcal. Vous voyez, je n'aurais pas pu me marier avec une femme qui voulait avoir un modèle matriarcal, ça n'aurait pas collé. Vous comprenez. Un homme, un homme va choisir une femme parce qu'il lui donnera de beaux enfants. De beaux enfants. Psychologiquement, je vous assure qu'on est dans un fondamental en psychologie. C'est un résumé, c'est une synthèse et c'est un raccourci. On est dans un live, je vais faire très vite, on n'est pas dans une formation de la tournée 110. Et une femme, alors, une nouvelle fois, on peut avoir des modèles complètement différents, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on retrouve ça dans notre génétique, que vous le vouliez ou non. Et ce n'est pas moi qu'il l'ai dit, c'est déjà Freud qui en parlait à l'époque. Et une femme va choisir un homme qui pourra assurer la sécurité de ses enfants et de sa famille. Quand une femme choisit un homme, ceci va entrer en jeu, notamment si elle est dans un modèle matriarcal. Et un peu moins si elle est dans un domaine patriarcal. Et un homme, par exemple, va trouver une femme qui lui donnera des enfants sains, beaux, en pleine santé. Donc, beaux slash santé. Ce que je vous dis, c'est un immense tabou dans la société. Mais quand les dames, alors c'est pour ça que je ne vous ai pas posé de piège, vous êtes d'accord, mais quand les dames disaient tout à l'heure avec beaucoup d'honnêteté, j'ai trouvé cette femme plus belle, plus belle, plus belle, elle était plus belle, plus en santé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a ce schéma-là. Si une femme est plus belle que moi, elle risque de me voler mon mari ou de me voler l'homme que je pourrais avoir comme mari ou femme ou conjoint, conjointe. D'accord ? Peu importe votre sexualité. Mais vous comprenez pourquoi la plupart des femmes disaient tout à l'heure, beaucoup de femmes disaient dans les commentaires et notamment dans un modèle très féminin, beaucoup de femmes jalouses et qui ont un profil très féminin avec plus d'énergie féminine majoritaire dans leur sang, dans leur psychologie en clair, pourront facilement être jalouses d'une autre femme pour ces raisons-là inconscientes. Parce que le raccourci du raccourci du résumé, c'est elle va me voler mon homme ou mon futur homme si elle est plus belle. Voilà pourquoi dans la société, dans les magazines, Photoshop et dans les années 80, vous savez que les mannequins ne mangeaient plus. Il y avait des décès chez les mannequins, il y avait des maladies fortes, maigres, 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 maigres. On voyait les os. Pourquoi ? Parce que c'était le schéma notamment aux années 30 et 40, notamment en Europe. Les années 30, 40, c'était une femme en chair qui a attiré les hommes et ça a changé évidemment. Et là, on revient vers un modèle un petit peu différent, un peu plus équilibré, même si ce n'est pas l'idéal. Mais la femme plastique et objet a toujours existé et ce n'est pas prêt d'être fini, malheureusement. Mais rappelez-vous ces schémas-là. Et à la tournée 110, on va avoir un chapitre sur les relations. Si vous avez des problèmes relationnels avec les gens, venez à la tournée 110. C'est une journée de formation. Je sais que vous ne me connaissez pas. Je sais que de mettre de l'argent dans une formation, ça n'a aucune utilité pour vous. C'est tellement plus agréable de mettre de l'argent dans une paire de chaussures, dans des vêtements, dans des appareils électroniques, dans un restaurant, une boîte de nuit, un restaurant ou de l'alcool. Oui, je le sais. Je le sais. Mais on est les numéros loin dans notre domaine aujourd'hui. Je vous assure que ça vaut le coup de vous offrir une formation et d'investir en vous. Croyez-moi. Venez à la tournée 110 le 2 novembre à Paris et le 16 novembre à Montréal. Et un homme va choisir une femme qui lui donnera de beaux enfants en pleine santé. Si c'est un homme très féminin qui parle beaucoup, très sensible, très émotif, qui a tendance à prendre sa partenaire pour sa maman, qui hésite, vous aurez ça, mais beaucoup moins fort dans sa prise décisionnelle tous les jours. Dans sa prise de décision chaque jour, ce sera présent mais moins fort. Dans son choix, présent mais moins fort. Et peut-être qu'il va chercher aussi la sécurité s'il la considère comme maman. Vous connaissez des hommes enfants, mesdames. Vous connaissez aussi des hommes qui ont changé de polarité. Et dans ce cas-là, ce sera moins fort mais toujours présent. Ça va ? J'espère que ça vous a rodé. Alors, j'imagine que peut-être que c'est une claque pour vous en ce moment, ce que vous êtes en train d'entendre en ce moment. Mais c'est pour ça que je vous disais formez-vous parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et rien que dans les relations, si vous pensez que ça vous porte préjudice de ne pas être heureux ou heureuse dans votre vie de couple ou avec vos amis ou d'être mal dans votre peau. Et si vous pensez que ça vient entacher votre carrière et votre business, venez à la tournée 110. parce que beaucoup de gens ne veulent pas investir en eux dès qu'il s'agit de psychologie. Et je ne suis pas d'accord avec ces gens-là parce que ça va ficher en l'air votre carrière et vos affaires. Il y a des gens très compétents, très talentueux, très compétents, très talentueux qui fichent en l'air leur carrière et leur business. Pourquoi ? La psychologie. Et vous savez que c'est vrai. Donc, on a déjà retenu ceci sur les jalousies. D'accord ? Vous avez compris la raison pour laquelle quand je vous pose une question, c'est intéressant de répondre parce que maintenant vous pourrez remonter à ce que vous avez répondu et dire « Ah, waouh, il n'est peut-être pas tort. » Comme ce gars, par exemple, qui me dit « Il avait une très belle voiture. » Mais c'est quoi ? C'est quoi la voiture pour une dame ? Un homme qui a une belle voiture, un homme qui a une montre à 60 000, un homme qui a de l'argent. C'est quoi ça ? Pourquoi beaucoup de femmes sont attirées par des hommes qui ont de l'argent ? Mais elles ne sont pas attirées par l'argent, messieurs, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas l'argent. Alors, il y a de tout dans un monde, d'accord ? Mais la femme, elle n'est pas attirée par un homme qui a de l'argent, mais par un homme qui va lui mettre à disposition plus de sécurité dans sa vie. Qu'elle ait ou pas des enfants avec lui. Ce qu'une femme va vouloir, une femme avec une forte empreinte féminine en elle, pas ces femmes qui ont plus cet équilibre énergie masculine-féminine, des fois équilibrée, ou plus masculine. Et là, ça va se diminuer. Mais que veut une femme ? Génétiquement, en général, de la sécurité. Et un homme va chercher de la liberté. Une femme cherche plutôt de la sécurité et un homme de la liberté. Et plus on a d'énergie masculine, et plus on va aller vers la liberté. Plus on a d'énergie féminine, et plus on va aller vers la sécurité. Donc, énergie masculine, je vais vous l'écrire ici. Donc là, on a de la sécurité, de la liberté, ici. Là, on est très plutôt dans, on va marquer plutôt homme, plutôt homme ici. Ici, on va marquer plutôt femme. Je veux vraiment simplifier dans ces Facebook Live nos formations, parce que la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas vous former. Vous ne mettrez jamais d'argent dans la formation, vous ne l'avez jamais mis. Mais au moins, vous verrez un peu la valeur de travailler un peu sur vous plus que de mettre de l'argent que dans des conneries. Et plus vous aurez d'énergie, si vous voulez, féminine, même chez l'homme, et plus vous avez tendance à avoir un besoin de sécurité. D'accord. Et pareil pour la femme qui sera un peu plus masculine. Oups. Et en Amérique du Nord, je vous l'ai dit ici, les polarités sont très inversées. Par rapport à l'Europe, évidemment, parce que ça ne veut rien dire. Par rapport à l'Europe, eh bien, même si en Europe, ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de tempérament. Bien l'inverse. Demandez à ma famille italienne le rôle des femmes chez les Italiens. L'homme, il ne bronche pas à la maison. Donc non, il y a des clichés. Il y a certaines répartitions de tâches qui se font différemment, mais surtout une attente intellectuelle et psychologique différente. Eh bien, plus la femme aura une énergie masculine et puis elle viendra ici chercher un besoin de liberté. D'accord ? Alors voilà, maintenant, vous comprenez les raisons pour lesquelles je vous dis un truc. que vous avez vous avez vous avez quelques éléments de réponse déjà sur les raisons de vos jalousies. Oh, il a une belle voiture. Oh, vous devez entendre. Oh, il va offrir plus de sécurité à plein de femmes. Parce que je n'avais pas conscience après cette formation avec Franck parce que c'est finalement ça qu'on recherche les personnes qui ont une forte énergie féminine. et pour les couples gays et lesbiens on retrouve la même chose. Absolument la même chose. Vous avez chez les couples gays et lesbiens qui fonctionnent pas juste des plans Q pas juste des plans d'une soirée mais chez tous les couples d'ailleurs. Mais quand on sort juste du plan Q d'une soirée ou d'une semaine eh bien là vous avez des polarités qui s'établissent et vous retrouvez les mêmes fondamentaux sécurité et liberté. Je vais vous donner maintenant très rapidement même si ce dont je vous parle maintenant j'aurai des tonnes de choses à vous dire évidemment. Les gens qui réussissent parce que au final c'est quoi notre intervention aujourd'hui c'est de vous expliquer que bon appétit de vous expliquer que la jalousie est un signal d'alerte. La jalousie c'est comme la peur c'est un signal à passer à l'action différemment. notez-le qu'est-ce que la jalousie qu'est-ce que la jalousie que vous l'affichez ou pas et on va utiliser ce mot entre vous et moi la jalousie c'est un signal d'alerte qui nous engage à passer à l'action et pour vous éviter tout cela je vais vous donner les neuf raisons pour lesquelles la plupart des gens que vous pourriez jalouser ou que vous avez jalousé pour quelles raisons il y a une chasse aux sorcières envers certaines personnes et quels sont les éléments de réponse clés qui font que ces personnes sont dans la réussite et jalousées il y a neuf éléments allons-y premier élément elles ont beaucoup plus d'ambition toutes les personnes qui réussissent ont plus d'ambition je lance un grand signal d'alerte international contre ces ces petites pensées moyennes ça va du journaliste au politique en passant par évidemment notre entourage je je m'inscris en faux contre la pensée moyenne je vous le dis les amis j'ai pas dit en vérité mais vous devez avoir plus d'ambition les gens qui ont réussi ou qui sont qui vous donnent le sentiment d'avoir réussi ont beaucoup plus d'ambition donc je vais vous le noter ici plus d'ambition ayez plus d'ambition pour vous-même pour vos proches pour vos enfants pour vos camarades de travail pour vos clients en leur proposant et vous savez qu'on forme des hommes et des femmes et des entrepreneurs dans un programme de marketing et de vente je ferai un séminaire spécial à Paris sur l'entrepreneuriat sur le business fin juin 2020 uniquement pour des entrepreneurs ou des gens qui veulent créer une entreprise mais ayez plus d'ambition plus d'ambition plus d'ambition le monde a besoin de gens qui ne sont pas opportunistes vous confondez opportunistes et plus d'ambition vous confondez confiance et arrogance la confiance ce n'est pas l'arrogance l'arrogance ce n'est pas la confiance je parle d'ambition soyez non pas opportunistes ce qui veut dire taper des coudes et voler la place de quelqu'un je suis en train de parler d'ambition d'ambition ayez beaucoup plus d'audace ayez beaucoup plus d'audace les amis beaucoup plus d'audace ayez plus d'audace le monde a besoin de gens ambitieux novateurs qui vont créer et la société va montrer du doigt des gens qui ont fait des erreurs même vous avez certains pays comme l'Europe par exemple quand vous vous plantez en entreprise et bien vous êtes un paria même quand vous vous plantez les gens sont contents que vous vous plantiez alors que nous ici en Amérique du Nord ça fait partie d'une expérience de se tromper ou de fermer une entreprise c'est même un point positif ça prouve qu'on a de l'expérience donc je m'adresse beaucoup à des gens évidemment qui sont aussi en Europe et en Europe c'est le cauchemar on a envie d'échouer en Europe quand on échoue en Europe on est bien vu on s'occupe de nous on est attentif quand tu ne gagnes pas de salaire en Europe c'est là où on t'aide le plus il n'y a que 40% des français qui payent des impôts sur le revenu il faut quand même le savoir et 43% ici au Québec rappelez-vous un petit peu de quoi a besoin la société le besoin la société n'a aucun intérêt à avoir des gens pauvres la société n'a aucun intérêt à avoir des gens qui échouent et pourtant nous vivons dans un état d'esprit où on pointe du doigt des gens qui ont réussi en les traitant d'escrocs de manipulateurs ils ont plus que nous ce sont des escrocs ce sont des gens négatifs ils ont forcément escroqué quelqu'un c'est un cliché dans la francophonie c'est un cliché le riche escroc est un cliché sauf que dans les prisons il y a plus de gens qui n'ont pas d'argent que de gens qui sont multimillionnaires quand même parce qu'ils ont de très bons avocats pas seulement parce qu'il y en a moins il y a plus de gens malheureux qui n'ont pas d'argent qui sont poussés à faire des bêtises parce qu'ils n'ont pas d'argent que l'inverse quand même il faut quand même ouvrir les yeux ça suffit cette chasse aux sorcières de la médiocrité les gens qui réussissent ont plus d'ambition vous comprenez d'ambition n'ayez plus peur de vos ambitions soyez ambitieux ambitieux dans certains pays c'est une insulte t'es ambitieuse à un dire à une copine à une autre copine enfin ce qu'on appelle on appelle ça des copines ou des parents oh t'es trop ambitieux quoi ? what ? quand on te dit t'es trop ambitieux c'est une insulte dans certains pays pas chez nous ici à Montréal mais dans certains pays je l'ai vu t'es trop ambitieux c'est une insulte c'est un reproche d'être trop ambitieux réveillez-vous les amis avec moi ou avec d'autres formez-vous mais réveillez-vous deuxième des choses c'est votre psychologie qui vous amène à être malheureux ou malheureuse c'est pas votre métier c'est pas votre société c'est pas votre premier ministre votre président ou présidente j'en sais rien de quel pays vous êtes mais réveillez-vous voilà la deuxième des choses ce sont des gens qui pensent plus grand donc plus grand je vais vous noter ici comme ça vous comprenez le principe est-ce que tout le monde voit bien ce que j'écris en ce moment au tableau ou pas ? est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me faire répéter mais je pense qu'on voit bien cette fois-ci la caméra est mieux réglée c'est bien je suis content de ça vous voyez plus grand pourquoi ? pour quelle raison est-ce que on a créé des événements comme le Weekend Spark qui aura lieu en avril c'est un 3 jours et la tournée 110 c'est juste une journée pour quelle raison ? la tournée 110 c'est justement pour vous apprendre à penser plus grand c'est une formation c'est une journée ça suffit vous sortez transformé et dans le bon sens vous voyez plus grand pourquoi j'ai créé la tournée 110 ? et bien parce que tous les points que je suis en train de vous dévoiler en ce moment qui paraissent très simples vous avez vu ça paraît très simple à mettre en pratique c'est autrement mais tous ces points-là m'ont sauvé la vie si vous me demandez de quelle façon je suis devenu un coach international pourquoi est-ce que mes vidéos sont vues par 15 millions de personnes chaque année comment nos événements réunissent des milliers de personnes la tournée 110 ça a formé des dizaines de milliers de participants depuis sa création comment j'y suis arrivé ? je vais fêter mes 20 ans de mariage le 16 septembre prochain avec la même femme oui ça fait 21 ans qu'on sera ensemble le 16 septembre prochain qu'on sera mariés notamment le 20 ans deux enfants et quand on a des ados croyez-moi c'est facile pour personne je dirige quatre entreprises comment j'ai fait pour vivre ma vie et je ne dis pas ça pour vous impressionner surtout pour les gens qui ne me connaissent pas parce que ce n'est pas le style de la maison vous me verrez souvent en t-shirt en casquette vraiment j'en fais même un peu too much pour ne pas impressionner les gens et bien c'est parce que j'ai mis en pratique tout ça mais j'ai vu très grand je ne me suis pas dit j'ai envie d'avoir un plan cul tous les soirs toute ma vie je ne veux pas juste une personne avant de connaître ma femme j'étais célibataire pendant un an pas un plan cul justement comme on pourrait dire pendant un an parce que je voulais avoir la vraie dans ma vie un an célibataire mais je voyais grand je ne veux pas du je ne veux pas du à peu près je veux la femme qui sera qui sera à ma bonne pointure et lorsque moi j'étais prêt c'est elle qui m'a dragué le troisième élément donc voyez plus grand énormément plus grand d'accord ce sont des gens alors là ça ne va pas ça ne va pas passer ce que je vais dire notamment en Europe où on est dans une mode de pensée moyenne une nouvelle fois peut-être pas vous mais des 35 heures c'est que ce sont des gens qui travaillent plus de travail je vais vous le marquer ici comme ça voilà voilà le travail ce sont des gens qui travaillent plus et intelligemment et stratégiquement je vais vous marquer tiens ça va vous aider plus alors je vais vous marquer peut-être le plus comme ça sinon ça ne va pas c'est des gens qui travaillent plus que la moyenne et plus stratégiquement que la moyenne en clair ce sont des gens qui appliquent des recettes la tournée sans dit si vous saviez à quel point vous devriez être là si vous n'avez pas pris vos billets n'hésitez pas en plus si tu es jusqu'à la fin de l'entracte pour te faire rembourser ton billet intégralement si ça ne te plaît pas tu as zéro risque mais viens de former tu n'auras pas beaucoup de formation qui sera remboursée comme ça jusqu'à l'entracte crois-moi fais le tour du marché tu verras bien il y a zéro risque à venir à la tournée sans dit zéro risque je vais vous connecter avec des gens issus de 50 pays dans le monde combien de temps il te faudrait pour rencontrer des milliers de personnes issues de 50 pays pour tisser des liens personnels et professionnels il n'y a aucun événement dans la francophonie qui existe comme ça donc ce sont des gens qui travaillent plus stratégiquement et à la tournée sans dit justement on vous apprend on vous donne des recettes on vous dit comment faire alors sinon lisez des livres allez à la bibliothèque mais ne laissez pas tomber pour savoir une vérité les gens qui réussissent je suis désolé de vous le dire ça ne va pas vous plaire ici dans un direct mais les gens qui réussissent travaillent plus que la moyenne je suis désolé de vous le dire le cliché du gosse de riche qui est né de parents multimilliardaires c'est une anecdote j'imagine que vous êtes comme moi moi je suis issu du bas de la classe moyenne moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans je n'ai pas créé une entreprise je n'avais pas le droit mais je faisais les marchés au puce à l'âge de 11 ans à Avignon place des Carmes dans le sud de la France pour aider mes parents à vivre et j'imagine que vous c'est pareil vous vous êtes battu toute votre vie mais qu'est-ce qui m'a permis moi de m'en sortir par rapport à mes camarades dans mon quartier qu'est-ce qui a fait la différence mon intelligence non c'est des camarades aussi intelligents que moi qu'est-ce qui a fait la différence mes yeux bleus non pas du tout on s'en fout des yeux ma taille ma pointure non on s'en fout grand petit on s'en fout c'est parce que j'ai travaillé beaucoup plus et dès l'âge de 11 ans alors que mes petits copains ils étaient dans leur chambre et bien moi j'étais place des Carmes et ouais c'est ça la vérité et puis stratégiquement j'ai lu je lis deux livres par semaine un livre papier plus un livre audio que j'écoute et j'apprends constamment l'équivalent de deux livres par semaine j'apprends je me forme chaque année j'investis peu importe le montant là je suis grand public mais j'investis beaucoup d'argent dans mes propres formations tout ce que je vous fais en ce moment comme formation je ne l'ai pas inventé je me suis formé depuis 25 ans je vous fais un résumé en ce moment mais attention à la pensée moyenne parce que vous vivez dans cette pensée moyenne qui vous amène à la réponse aussi simple qui est cette idée très simple qui est je te reconnais je vais t'accepter je vais t'aimer si tu ne réussis pas si tu ne fais pas de vagues je vais t'accepter plus facilement dans mon groupe de losers ah alors d'accord ah oui je veux faire partie d'un groupe de losers s'il te plaît ah s'il te plaît c'est ce que font les gens ils réduisent leur travail leur attente pour ne pas être jalousés je ne veux pas en faire trop parce que mes camarades de travail tu comprends et on retrouve énormément ça dans des entreprises qui ont des employés qui restent là longtemps comme la fonction publique notamment ou des entreprises à grande taille où il y a l'assurance gratuite où il y a des avantages incroyables les gens restent 20 ans dans la même entreprise pour les avantages et il y a des luttes intestines dans les services et vous savez de quoi je parle donc travailler plus personne n'est jamais devenu riche financièrement ou intellectuellement entre 9h et 17h désolé de vous le dire désolé de vous le dire je ne suis pas politiquement correct je vous l'avais dit mais toutes les personnes qui ont réussi magistralement retiennent ceci j'ai une autre annonce à vous faire rappelez-vous pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant rappelez-vous rappelez-vous c'est demain qu'on se retrouve en direct pour une magnifique formation ici c'est une mise en bouche rappelez-vous demain c'est en direct qu'on va se retrouver 13h heure de Montréal 19h heure de Paris et on va vous je pense que vous avez le lien qui doit être noté dessous si vous avez quelqu'un qui n'a pas l'habitude s'il vous plaît renseignez-vous sur le lien pour la conférence de demain c'est gratuit vous avez juste à indiquer votre prénom votre courriel votre prénom et votre courriel votre prénom votre courriel et vous allez recevoir l'invitation privée via IP dans votre courriel dans 10 minutes pour participer à la conférence demain la conférence de demain c'est pas grand public c'est pas dans les médias sociaux c'est uniquement ici en ligne sur notre site internet et en direct des bureaux de globe 13h Montréal 19h heure de Paris ça s'appelle les riches les habitudes du succès pour la rentrée demain grande conférence participe à cette conférence et une nouvelle fois c'est gratuit cinquième point ce sont des gens qui alors 5 on a vu le 1 2 3 4 ce sont des gens qui aiment leur travail ils aiment alors on va garder la même forme leur travail si vous êtes dans une période dans laquelle vous voulez acheter de l'immobilier peut-être que vous allez faire deux métiers je sais que c'est pas du tout à la mode en Europe une nouvelle fois mais chez nous c'est très courant de faire 2-3 boulots pour augmenter les revenus c'est traditionnel dans nos sociétés nord-américaines une nouvelle fois c'est pas encore tout à fait très répandu en Europe d'avoir plusieurs métiers et là ce sont des métiers annexes connexes ou alimentaires pour augmenter les revenus et vous vous achetez par exemple et former votre patrimoine votre sécurité pour l'avenir ce que c'est pas votre travail ça je vais vous le dire à la tournée 110 qui va vous rendre riche financièrement quel que soit le travail jamais c'est jamais un salaire un salaire offre plein d'avantages et ça je vous en parlerai à la tournée 110 mais si vous saviez toutes les choses que j'ai à vous dire mais il faut investir en vous je peux pas aider des gens qui n'ont pas besoin d'aide ou qui pensent que ça vaut pas le coup de mettre le prix d'un restaurant pour deux personnes dans un billet de formation je peux pas aider ces gens là j'aimerais mais j'ai du mal à les aider donc ils aiment leur travail 5 ce sont des gens qui adorent leur travail j'ai pas dit qu'ils font de leur travail de leur passion un travail ils aiment ce qu'ils font réellement d'accord sixième point de ces gens à succès parce que je vous ai dit je suis en retard je vais aller très vite vous êtes d'accord vous m'en voulez pas j'ai beaucoup été bavard j'ai un autre rendez-vous maintenant j'avais qu'une promesse c'était vous offrir cette formation aujourd'hui ce sont des gens qui gèrent leurs priorités les priorités gérer vos priorités pour vous aider à gérer vos priorités on a édité il y a quelque temps un organisateur stratégique de vie qui vous permet de gérer vos priorités matin fin, midi, soir chaque semaine chaque mois chaque trimestre et à l'année c'est plus qu'un agenda c'est une formule de coaching et vous avez un 2000 euros 2000 dollars de programme de formation offert en vidéo voilà c'est un simple agenda vous le recevez par la pause dans 15 jours et vous l'avez ici vous allez simplement sur agenda110.com agenda110.com si vous voulez gérer vos priorités c'est un outil qu'on a développé pour vous aider mais ce ne sont pas des gens qui perdent du temps sept ce sont des gens qui sont aidés par des coachs et des mentors coachs et mentors ils ne restent pas seuls ils sont toujours en général à suivre des gens soit sur internet des formations des vidéos des audios des livres en présentiel dans leur quartier dans des événements ils ne restent pas seuls des champions du monde vous êtes d'accord avec moi les champions du monde quelques catégories que ce soit en 3-4 coachs chacun et ce sont des champions dans leur domaine et il y a le gars qui n'a jamais fait lu le moindre livre et qui va te dire j'en ai pas besoin et je ne peux pas aider ces gens là malheureusement donc ils ont en général tous ils suivent tous un coach et un mentor ou plusieurs d'accord mais pas une grande quantité sinon vous serez perdu mais suivez un coach un mentor qui va vous enseigner ses clés du succès et qui va vous faire gagner du temps 8 ce sont des gens qui investissent en eux plus que dans leurs vêtements alors les gens qui investissent en eux c'est à dire que ce sont des gens qui vont investir en eux ça veut dire quoi ils vont prendre soin de leur santé ils vont acheter des livres ils vont faire des formations ils vont apprendre ils vont connecter avec des gens ils vont investir dans leur psychologie parce que c'est cette psychologie qui va te permettre de faire la différence et monsieur madame tout le monde privilégie les objets extérieurs au lieu de l'intérieur et un objet extérieur ne te rendra jamais riche mais tu as perdu ton argent 9ème point toutes les personnes qui réussissent et dont peut-être certaines d'entre elles vous êtes jaloux ou jalouse et vous allez comprendre tout aujourd'hui 9ème point ce sont des gens qui priorisent priorisent leur santé vous vous rappelez elle est plus belle que moi elle est plus mince que moi elle a plus que ça il est plus musclé que moi pour qui il se prend parce que ce sont des gens qui priorisent leur santé voilà les amis désolé si je suis un peu court pour la fin mais je voulais je pense déjà je vous ai donné beaucoup de contenu aujourd'hui vous réalisez si vous ne connaissez pas que peut-être que ça vaut le coup de nous suivre nous organisme de formation ici à Montréal spécialiste en leadership et entrepreneurship c'est notre vocation et puis peut-être partager cette formation à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin mais rappelez-vous ils aiment leur travail les priorités coach, mentor, investissement priorité, santé je rappelle les 9 points et après on se quitte d'accord les 9 points et je vous quitte 1 ce sont des gens qui ont plus faim plus d'ambition 2 ce sont des personnes qui pensent grand 3 ce sont des personnes qui ont plus d'énergie oui j'ai oublié de vous dire ça ce sont des personnes qui ont beaucoup plus d'énergie que les autres désolé j'ai manqué le 3 vous l'avez remarqué donc 3 ce sont des personnes qui ont plus d'énergie que d'autres la réussite a besoin d'énergie donc trouvez une façon d'avoir plus de l'énergie nous on va vous l'apprendre à la tournée 110 mais à vous de vous renseigner 4 ce sont des gens qui travaillent fort plus que les autres et intelligemment stratégiquement 5 ce sont des personnes qui aiment leur travail 6 elles gèrent leur temps et leurs priorités vous pouvez utiliser l'agenda 110 si vous voulez ce sont des personnes 7 qui ont des coachs et des mentors 8 ils investissent sur eux-mêmes et 9 priorités sur leur santé les amis une nouvelle fois désolé je dois y aller je vous donne rendez-vous demain en direct pour notre très belle formation qui s'intitule les riches habitudes du succès pour réussir sa rentrée je vais vous donner demain en détail de quelle façon vous pouvez adopter certaines habitudes qui vont tout changer pour vous venez nous rejoindre les liens sont inscrits dessous juste le prénom le courriel demain je serai en direct ici dans les bureaux de globe là-bas derrière dans les studios 13h heure de Montréal 19h il s'intitule ça va ce sera